Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h18, bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Aujourd'hui la justice dira si Nicolas Sarkozy est renvoyé dans l'affaire Big Malion devant un tribunal. Olivier, la multiplication des affaires politico-judiciaires, comme on dit, vous rappelle une autre époque. Oui, l'effet de cumul est terrible, regardez l'échec qui est politique dans sa globalité et faites la liste des personnalités ou des partis qui sont sous le coup d'enquête, de mise en examen ou aux portes du tribunal. Il y a donc Nicolas Sarkozy aujourd'hui pour l'affaire Big Malion en 2012. Deux autres affaires le concernent encore, le présumé financement par la Libye de sa campagne en 2007 et M. Bismuth, la tentative de corruption d'un magistrat. Voilà pour l'UMP devenu les Républicains. L'ex-Front national, lui le Rassemblement national, est poursuivi pour des emplois fictifs au Parlement européen. Marine Le Pen et 14 de ses proches sont mis en examen. Pour les mêmes faits, le Modem et son président François Bayrou sont toujours sous le coup d'une information judiciaire. Même chose pour la France insoumise pour l'emploi d'assistants présumés fictifs au Parlement européen. A cela s'ajoute pour Jean-Luc Mélenchon et ses proches une enquête préliminaire pour des soupçons de surfacturation pendant la campagne de 2017. C'est tout le barouf de la semaine dernière. Tout cela fait donc beaucoup, beaucoup d'affaires judiciaires pour le monde politique. Vous allez me dire qu'il n'y a qu'en marche ou presque qui est épargné. Nous allons mettre ça ce matin sur le compte de la jeunesse. Mais tout cela vous rappelle les années 90, Olivier ? Alors ça va même au-delà quand on voit le nombre de familles politiques aujourd'hui touchées. Dans les années 90, je vous le rappelle, il n'y a surtout que les deux grands partis au pouvoir, le RPR et le Parti Socialiste, qui ont été concernés. L'affaire Urba, l'AMNEF, ELF pour le PS, pour ne citer que quelques affaires, les emplois fictifs de la mairie de Paris, les HLM, les fausses factures pour le RPR. Et puis, il y a ceux qui ont fait de la prison ferme, Pierre Botton à Lyon, Alain Carignan à Grenoble. Durant toutes les années 90, ces différentes affaires ont éclaté et ont alimenté l'actualité de rebondissements en rebondissements. Mais ce n'est pas tout à fait comparable avec ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi Olivier ? Parce qu'à l'époque, jusqu'aux années 90, les partis étaient quelque part contraints d'avoir recours à des montages illégaux pour financer des campagnes électorales qui coûtaient de plus en plus cher. Trois lois adoptées après toutes ces condamnations ont permis de remettre de l'ordre dans ces financements. Aujourd'hui, les candidats ont des plafonds et sont remboursés par de l'argent public pour leurs dépenses de campagne. Les partis politiques ont des moyens en fonction des voies qu'ils recueillent aux élections législatives. Le système, au moins, est transparent. Mais alors pourquoi encore aujourd'hui autant de scandales si tout est clair ? Parce que le système de financement de la vie politique est encore très imparfait. D'abord, il y aurait largement à redire sur le travail de la commission des comptes de campagne. Elle ne peut pas être franchement dissuasive parce qu'elle n'a pas de moyens d'enquête. Dans l'affaire Big Malion, par exemple, elle a relevé quelques centaines de milliers d'euros de dépassements à l'époque, quand c'était en fait plus de 18 millions d'euros de déplacements. Deuxième problème, le résultat des élections législatives détermine l'argent que touche pendant 5 ans un parti politique, quel que soit son résultat à l'élection présidentielle, ce qui crée d'énormes distorsions et explique encore aujourd'hui en grande partie ce recours aux emplois fictifs. Enfin, est-il normal qu'aujourd'hui des candidats aient du mal à financer leur campagne parce que les banques leur demandent des gages ? La banque de la démocratie que voulait François Bayrou a été malheureusement abandonnée. Il y a donc le risque que certains fassent des provisions pour les prochains scrutins. Il ne s'agit bien sûr de trouver des excuses à ceux qui vont se retrouver au tribunal, mais de dire qu'aujourd'hui la loi reste insuffisante. La question du financement de la vie politique et donc de la démocratie n'a pas été entièrement réglée. Olivier Boss pour l'édito d'RTL Matin.